Les femmes pensent que les hommes doivent deviner leurs pensées, pourquoi elles ne s'expriment pas clairement, et toujours dans la physiologie, pourquoi les femmes aiment être en retard? Bon, on va décortiquer la question. Commençons par le début. Pourquoi elles sont mystérieuses? Je vais juste préciser un peu ce qu'il veut dire, par exemple, une femme peut vouloir que son mari la fasse sortie, mais elle ne va pas exprimer que je veux qu'on sorte. Elle espère que son mari ait la révélation qu'il faut sortir. Et donc, comme il n'a pas eu la révélation, ça peut devenir un problème. Elle va maintenant bouder. Alors qu'il n'aurait pas lui peut-être simplement dire, je veux sortir, ou j'aimerais une robe au lieu d'un pantalon bleu. C'est vrai qu'on est mystérieuses. Et chez nous, quand, ça arrive chez moi aussi avec mon mari, puis là, quand il ne me l'offre pas, je lui dis, quand il faut que je le demande, ça ne compte pas du tout, n'est-ce pas? C'est beaucoup mieux quand ça vient de la personne. Dis, t'emmènes avec moi! Quand il faut le demander, c'est moche. Alors, c'est... Je vais vous donner un conseil aux hommes et les femmes. Vous pouvez parler à vos maris. C'est important de connaître notre langage d'amour, OK? Moi, j'aime bien recevoir des cadeaux. Qui aime recevoir des cadeaux? Ah! Mon mari, quand on s'est marié, ce n'est pas un homme qui aime donner des cadeaux. Ah! Est-ce que vous avez des maris comme ça? Il y a d'autres qualités, mais ça, ce n'est pas sa nature. Alors, moi, dans ma nature, je me disais, je ne demande rien, j'attends à un anniversaire qui m'offre un cadeau. Alors, notre premier anniversaire de mariage, on s'est marié le 27 décembre, en plein hiver, voyez-vous? Le premier anniversaire de mariage, mon mari, c'est un homme d'affaires. Il compte les sous, il faut que ça soit rentable. Donc, moi, je me suis dit, un an de mariage, des fleurs, du chocolat, dit, t'emmènes, un bijou! Extraordinateur! Savez-vous ce que j'ai reçu? Les sœurs en cadeau, je peux la compter, il le sait, alors il la rit aussi maintenant. J'ai reçu des pneus d'hiver pour ma voiture! Donc, maintenant, je suis beaucoup moins mystérieuse, j'exprime clairement, et maintenant, il sait où il envoie son assistante acheter un cadeau, mais il sait plus qu'est-ce que j'aime. Et c'est vrai, les sœurs qu'on a à exprimer notre langage d'amour, les hommes, ils ne peuvent pas deviner. Ils pensent tellement différent de nous qu'il faut leur apprendre, il faut le communiquer correctement. Alors, c'est vrai, il n'y a pas de mystère à faire, mais des fois, je dois dire un peu d'initiative, les frères. Vous savez, hein, une femme heureuse, c'est un homme heureux, alors, et c'est d'utiliser, si vous pouvez être moins mystérieux, ils viennent la comprendre, on dit en anglais, happy wife, happy life, alors, je vais ajouter. Je suis un porte-voix, c'est tout. Je suis d'accord avec vous, mais moi, je vois toujours ça dans les deux directions aussi. L'homme aussi a exprimé son besoin. Souvent, on pense que les hommes n'ont pas de besoin, et de plus en plus, j'avance dans le mariage avec la pression du ministère. Dieu m'a montré que moi, je suis la seule personne qui peut rendre mon mari heureux, parce que je suis son épouse. Il n'y a personne d'autre qui a cette mission-là. Donc, ça va autant que mon mari me rend heureuse, autant que moi aussi, j'ai à le rendre heureuse. Et on travaille aussi sur le sujet, c'est pas toujours naturel, mais... Alors, pour le retard, je ne peux pas vous dire, parce que chez moi, c'est mon mari qui est en retard. Amen! Je voulais juste vous inverser. La Bible dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Demandez, vous recevez, afin que l'aujourd'hui soit parfaite. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas que la femme ne sait pas ce qu'il faut demander, mais aussi il faut voir où elle vient d'où. Dans quel environnement qu'on a élevé. Elle vient de quel type de coutume ? Oui. Spécialement, nous les Africains, et elle, c'est pas la même chose. Non, c'est la même chose. Je vais prendre l'exemple de mes parents. Mon papa, il a huit femmes. Et s'il n'a pas dit à une femme de venir, tu n'as pas le droit d'aller. Ah oui. Est-ce que vous voyez ? Et moi, j'ai grandi et je voyais ça. Et l'éducation qu'on nous a donnée, c'est que... Il ne faut jamais laisser ton mari voir ta nudité. Il faut te cacher. Et c'est que vous voyez. Donc, il veut dire que... C'est comme ça que j'ai grandi. Et jusqu'au mariage. À le premier jour, je vais me cacher. Je ne veux pas que mon mari me voit. Et mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu as ? Vous voyez ? Donc, heureusement, que c'est un homme de Dieu. Et il a vu. Et il a commencé à m'aider. Ça m'a pris presque trois mois. Sinon, quand mon mari vient, je vais vite m'habiller. Je ne veux pas qu'il me voit. Pourquoi ? Parce que c'est ce que j'ai vu. Et j'ai grandi dedans. Et ça entendait m'affecter. Alors, beaucoup d'hommes ne cherchent pas. La Bible, vous voyez, la Bible est la solution à tout. Il dit, l'homme, cherche à comprendre ta femme. Il faut chercher à la comprendre. Si tu aimes cette femme, il faut chercher à l'étudier où elle vient d'où. Comment est-ce que ça se passe ? Chez elle, c'est comment ? C'est différent de quelqu'un qui vient d'une famille. Allez-nous, gens. D'un homme et une femme seulement. La manière d'échanger est différente. Chez moi, parmi les huit femmes, Alléluia, tu peux voir beaucoup de choses qui se passent. C'est la jalousie, c'est la compétition, il y a toutes sortes de choses. Parce que je viens d'une famille musulmane. Alors, c'est maintenant que j'ai accepté le Seigneur, que je vois la différence. Alors, si l'homme n'a pas pris le temps pour aider sa femme, pour créer un autre environnement, pour qu'elle quitte l'ancien environnement, elle va continuer dans le même environnement. Alors, il faut créer une atmosphère qui va permettre à la femme d'avoir confiance, d'être en mesure de s'exprimer devant toi. Moi, mon mari est obligé de me dire, hé, tu es belle. Il dit, ah, ah, donc je suis belle. Il faut la dire des choses qui va la mettre à l'aise. Alors, quand tu commences à la faire, ces choses-là, elle la laisse, elle a confiance à toi. Parce que femme, elle ne se donne pas vite, elle va t'étudier. Mais quand elle te donne, elle a tout donné. Amen. Amen, amen, amen. Alors, quand tu vois une femme dans ce sens-là, qu'elle n'arrive pas à demander, demander, il faut la aider. C'est la même chose dans nos relations sexuelles. Beaucoup de gens ne veulent pas parler de ça, mais c'est très important. C'est ce qui est en train de crier des problèmes dans le foyer. Parle, mamie, parle. Voilà. Alléluia. Quand je vais prendre... Attends, elle parle de bonnes choses, attendez. Je vais prendre mon exemple. Alléluia. Moi, j'étais marié vieille, donc je ne connaissais pas où. Alléluia. Alors, je ne sais pas. Mais il y a des moments où j'ai envie d'aller avec mon mari, mais je ne sais pas comment il faut le dire. Et j'ai commencé à chercher, mais comment je ne peux pas lui parler. Et mon mari m'amène et il parle. Si tu as envie d'aller avec moi, sens-toi libre. Donc, je ne peux pas, parce que chez nous, non, ça m'a pris des années. Et l'Esprit de Dieu commence à me communiquer, donc j'ai décidé, je dis, bon, je vais te dire, le jour où j'ai posé cet habit-là, comprenez, écoutez bien, et appliquez. Alléluia. Alors, j'ai mes différentes robes de nuit. J'ai mes robes de nuit, le jour où je veux jouer ballon. Et j'ai mes robes de nuit où ça m'intéresse pas. Est-ce que vous voyez ? Au début, c'était comme ça. Mais ce n'est plus comme ça maintenant. Maintenant, je suis libre. Maintenant, je sais que mon mari, ce n'est pas quelqu'un qui va commencer à bavader de moi ou bien quelque chose. C'est ce que la femme cherche. Si elle sait que tu ne vas pas l'abuser, et que tu ne vas pas prendre avantage d'elle, et tu ne vas pas commencer à la traiter comme quelqu'un qui... Elle va couper sa tête et puis elle va te donner. Alléluia. Vous êtes heureuse si vous connaissez des choses, si vous les mettez en pratique. Alors, ce que je veux dire à une femme ici, la Bible dit que Adam et Eve étaient nuit et il n'y avait pas la honte. Alors, sois ouverte à ton mari. Il y a des maris aussi que tu les vois comme ça. Ils ne sont pas méchants. Mais où ils sont d'eux à une influence sur la vie. Alléluia. On les enseignait que l'homme cache tout. Alors, il te cache tout. Ce n'est pas de sa faute. C'est comme ça. Alors, c'est à toi maintenant de reprogrammer. Alléluia. Les choses en lui par tes comportements, par ta manière de faire les choses pour lui dire. Il y a des hommes chez eux, ils n'ont jamais fêté anniversaire. Mon mari, il dit chez lui, ils n'ont jamais fêté anniversaire. Mais chez moi, alléluia, c'est important l'anniversaire. Bien qu'on ait beaucoup, mon papa a 42 enfants, mais on ne joue pas avec nos anniversaires. Alléluia. Alors, j'ai commencé à lui dire, quand c'est mon anniversaire, vraiment, je veux ceci. Et ça a changé. Alors, sens-toi libre avec ton mari. Si tu n'es pas libre avec ton mari, tu vas être libre avec lui. Amen. Alors, parle à ton mari. Ton mari ne va pas aller prendre le micro et puis t'exposer s'il est un homme de Dieu, s'il est quelqu'un qui aime Dieu. Alléluia. Alors aussi, le mari, ça fait honte à la femme de dire, mon mari, j'ai besoin de toi. Tu dis, oh. On peut comprendre si la femme dit, oh. Mais quand ça vient de l'homme, oh. On ne peut pas comprendre ça. On ne comprend pas, oh. Alors, c'est comme tu l'as rejeté, tu l'as humilié, elle devient comme... Tu as... as a woman. Alléluia. Alors, cherchez à étudier ta femme et créez cette atmosphère qui va la rendre libre. Il faut la... Femme cherche sécurité. Quand elle trouve qu'il y a la sécurité avec toi, oh. Tu vas te réjouir de ta femme. Même si elle n'a pas envie, elle va tout faire pour te satisfaire. je vais aller dans ce sens. Vous savez, quand on parle de l'intimité, on parle des cadeaux, souvent, l'homme a l'impression que la femme est mystérieuse, que la femme ne comprend rien. Alors que moi, de mon point de vue, je pense que la femme fait beaucoup d'efforts pour comprendre l'homme. Mais l'homme ne fait pas assez d'efforts pour comprendre la femme. L'homme ne fait pas assez d'efforts pour entrer dans l'univers féminin pour voir comment elle fonctionne. C'est simple. En fait, pour offrir un vrai cadeau qui va réjouir le cœur de la femme, c'est mieux que ce soit par surprise. C'est mieux. Moi, je sais que mon mari, au départ, il avait du mal. Il allait m'acheter. Il s'achetait un téléphone, le dernier Samsung, S7, S8, peu importe. Il achète, il est content. Et il va m'acheter le même téléphone et il met sur la table comme une surprise. Moi, j'arrive, je touche le téléphone, j'ai des repos de pause là et puis je le vois plus tard. Je dis, ah, merci Chou pour le téléphone. Mais tu sais tout ce que tu me dis, je dis merci. Parce que pour moi, ce n'était pas un besoin. J'avais mon ancien téléphone qui fonctionnait bien et c'est bien, je te dis merci. Par contre, le jour où il a compris ce que j'aimais, il allait dans un magasin, il m'a acheté un sac. Le mot, le mot. Voilà. Voilà. Il a ramené à la maison ce n'était pas le merci Chou. Le merci là. Ça commence le matin, l'après-midi, le soir, jusqu'au lendemain matin. même si j'étais fatigué, je ne sais pas comment, tu auras le vrai merci. Amen. Et donc, en fait, c'est important de connaître les besoins de l'autre. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Un sac d'héry, je n'ai pas bien compris. Il y a besoin de détails sur le sac, savoir la marque, le prix. C'est pour organiser, en fait. Il y a un sac d'héry, un sac à main. Bref, je vous ferai la liste des boutiques. En tout cas, les pneus, ça, à éviter. Alors, une autre question. C'est dans l'autre sens aussi. La femme a ses besoins, l'homme a ses besoins. Et vous savez comme moi que le premier besoin de la femme, c'est ? La sécurité. L'amour. L'amour. Le premier besoin de l'homme, c'est le respect. Voilà. Le deuxième besoin de la femme, c'est la conversation. L'envie de converser. Le deuxième besoin de l'homme, c'est le sexe. Le troisième, c'est le sexe. Le quatrième, c'est le sexe. C'est une blague. OK. Priez pour moi, je rentre au Canada lundi. Donc par les cadeaux, la femme se sent aimée. Donc quand l'homme fait des surprises, des cadeaux, de ce qu'elle aime vraiment, elles se sont considérées, se sont aimées. Donc là, l'homme est en train de combler son premier besoin. Voilà, son premier besoin. Et forcément, la femme lui donnera à lui également son premier besoin. Amen. – Sous-titrage FR 2021